Bonjour ! Aujourd'hui je vous présente la recette du makizushi. Il est composé de riz vinaigret et divers aliments enroulés d'une feuille de nori. Quand les japonais mange des soucis surtout avec le poisson cru, ils vont au restaurant ou ils les achètent. Parce qu'on fait de bons soucis c'est assez dur. Mais le makizushi qu'ils font souvent à la maison est plutôt facile. Alors c'est parti ! D'abord on prépare des shiitake. Comme ça prend du temps pour le préparer, il vaut mieux de le faire la veille. Il faut 5 shiitake cc, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sake ou de bamboulon, 3 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de mirin. Si on n'a pas de mirin, on le remplace par 2 cuillères à soupe de bamboulon et 2 cuillères à café de sucre. Normalement on peut trouver les ingrédients au magasin asiatique. On fait tremper les shiitake dans l'eau pendant 8 heures au frigo. Huit heures après, ils deviennent mûts comme ça, c'est parfait. On garde de l'eau, on en utilise après. On les coupe, on l'amène. Dans une casserole, on met les shiitake et 100 ml d'eau qu'on a gardé. On met le sucre, la sauce soja, le sake et le mirin. On le fait cuire à feu vif jusqu'à ce que l'eau bouille. On le laisse cuire à feu moyen pendant 15 minutes. On éteint le feu, on le laisse refroidir. Ensuite, on prépare du riz vinaigré. Il faut du riz rond, par exemple le riz à sushi. On fait cuire 150 g de riz avec un autocuiseur ou une marmite. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de la préparation du riz avec la marmite sur ma chaîne, n'hésitez pas à la regarder. Du coup, il faut le riz cuir chaud qu'on a préparé. Deux cuillères à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sucre et une demi-cuillère à café de sel. On verse le sel, le sucre et le vinaigre sur le riz. On le mélange comme la façon de couper. De temps en temps, on le ventile. On demande à quelqu'un de ventiler. Ça serait mieux. Maintenant, on fait une omelette. Il faut trois jus. Une demi-cuillère à café de sauce soja, deux cuillères à café de sucre et une pincée de sel. On met la sauce soja, le sucre et le sel sur les jus. On le mélange bien. On coupe bien les bronzes comme ça. On fait chauffer une poêle avec un peu d'huile. Au Japon, on utilise la poêle droite, mais vous pouvez faire l'omelette avec celle de gauche. On vérifie si elle est bien chaude. On verse un peu doux. On étale tout de suite. On le laisse cuillir un petit peu. La surface commence à cuillir. On le roule. Et on le met de l'autre côté de la poêle. On fait la même chose jusqu'à ce que les vides ne restent plus. Voilà, c'est le dernier. Allez hop ! L'omelette est prête. On la coupe en quatre. Elle est un peu grande. Donc on la coupe en deux. C'est la dernière garniture. On coupe en concombre de la même taille que le nori. Et après, on le coupe comme ça. On en fait deux. Pour deux makizushi, il faut le riz vinaigré, des shiitake, deux concombres, des surimi, des omelettes et du nori. Le nori a un endroit et un omber. L'omber est rapieux. On pose ce côté face à nous. On pose la moitié du riz. On l'éteint-le. On met un un peu d'eau sur les doigts. C'est plus facile de l'étaler. On laisse un peu d'espace ici. On pose du concombre, des surimi, des omelettes, des shiitake sur le riz. Maintenant, on enroule. On tient bien les ingrédients. Il y a une fois qu'il est enroulé. On le serre bien. Et après, on enroule le reste. On le serre encore. Voilà, c'est prêt ! Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Les shiitake donnent beaucoup de goût. Donc on n'a pas vraiment besoin de sauce soja à côté. Le 3 février, c'est 7分. On mange un makizushi sans coupé dans une direction précise en gardant le silence. La direction change chaque année par rapport à l'astrologie chinoise. Cette année, c'est au sud-sud-est. Voilà, si vous faites ça avec mon makizushi, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez aimé ma chaîne, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Je serai très contente. Voilà, merci beaucoup. A bientôt !